Le RHDP est accusé par le PDCI et le PPSI d'avoir procédé à un découpage électoral à son avantage. Ne partageant pas cet avis, le parti au pouvoir est monté au créneau. Gilbert Kafana Kone, président du directoire du RHDP, n'a pas manqué de rappeler que depuis l'accession au pouvoir de son parti, seulement quatre communes ont été créées sur 201 qui existent actuellement. Alors nous pensons que nous sommes un parti national et c'est cette base que le président travaille pour faire en sorte à créer un cadre tout à fait transparent, un cadre administratif où tout le monde se reconnaît. Il n'y a que les uns et les autres, les politiques pour leurs ambitions personnelles qui échappent les hypothèses pour indexer le RHDP de vouloir créer des circonscriptions pour lui-même. Évidemment, si nous sommes implantés partout, c'est normal qu'on ramasse la mise. Gilbert Kafana a également présenté le bilan de la restructuration du parti, lancé depuis le 28 février 2022, avant de situer les perspectives. Le troisième défi, nous avons adopté un nouveau mot d'opératoire pour une reconstitution beaucoup plus sincère du fichier des militants, un fichier reflétant la réalité du terrain et l'effectivité des militants de base. Le processus suit son cours. Les statistiques sont édifiantes. Pour les élections régionales et municipales à venir, le parti d'Alessan Ouattara a présenté des candidats dans les 131 régions et les 201 communes du pays. Aucune candidature indépendante ne sera tolérée, a fait savoir Gilbert Kafana connaît. Toutefois, il a indiqué que des discussions continuent d'être menées afin de ramener tous les prétendants à la raison.